Coming up next week, the late... Fourneau-Saint-Michel, côte des enclaves, saut des sorcières, 203 km entre Aubel et Everest sur ce mois, c'est ce qu'on appelle en général la grosse étape de ce tour. Alors, trois questions. Frank Vandenbroek, que tout le monde attend, va-t-il nous jouer son grand numéro ? Les lotos vont-ils définitivement tuer la course ? Ou encore, Dolander va-t-il tenir jusqu'au bout ? Trois questions auxquelles, évidemment, on aimerait tout de suite vous répondre. À l'entame de cette superbe étape, Bouillon, de Ramé, de Shegan ainsi que le russe Neffedorf ne se posèrent pourtant pas de questions. Leur avance flirta avec les 10 minutes, même si peu, à ce moment-là, auraient misé sur eux pour une victoire d'étape. Quand les équipiers de Dolander se mirent à rouler, cela commença à sentir le roussi. Mais de toute façon, il fallait bien tenter quelque chose chez Sédico, comme au sein de l'équipe Gann. On fait la course devant, on risque le maillot de la... De la montagne, on risque, avec Bouillon, une victoire d'étape. Et Maréchal va pouvoir, j'espère, venir avec un deuxième groupe pour prendre du temps pour le classement général. Effectivement, on va essayer de lancer une opération tout à l'heure pour faire en sorte de placer Gérard Huet ou Renan Pessec, Pensec, dans de meilleures dispositions. Ils sont à 4 minutes 48, donc pour nous, ça va être quand même difficile d'avoir un rôle important sur les régions Wallonne. Mais on voudrait essayer de faire une belle étape, donc on a envoyé le coureur de Ramay à l'avant pour essayer de tenter quelque chose par la suite. Et oui, il y a eu un peu de cela pour l'équipe Gann. Pensec et Huet étaient bien présents au premier rendez-vous, rendez-vous fixé par Franck Vandenbroek qui plaçait une première banderie au fourneau Saint-Michel. Mais au deuxième rendez-vous du Puckster-Toy, plus personne ne put répondre présent. Ni de la Scuevas, ni Fleischer, ni de Marbet. Dolander, lui, était dans le deuxième peloton et perdait à ce moment le tour. Vandenbroek volait alors littéralement, se permettait même de regarder dans quel état se trouvaient ses adversaires. Selon Brotableau, des rumeurs d'abandon pour l'espoir numéro un de notre cyclisme. Vandenbroek voulant se réserver pour le samedi suivant et la classique de Saint-Sébastien. Vandenbroek allait ainsi remporter sa troisième étape sur le tour. Thomas Fleischer allait prendre le jaune pour compléter le tableau de chasse des lotos avec le sentiment que le tour des Régions Wallonne prenait une tournure définitive. Je n'avais pas peur d'aller à l'attaque aujourd'hui parce que je n'ai rien à perdre. Je voulais gagner l'étape pour montrer un peu que j'étais le plus costaud ici dans ce tour. Je n'ai pas le maillot mais c'est parce que je vous l'ai déjà dit, avec une équipe, on ne peut pas contrôler. Et ce n'est pas important pour moi de ne pas avoir gagné le tour. L'important c'est d'avoir montré que je suis bien, que je suis fort. Vandenbroek s'impose avec plus d'une minute d'avance, montrant en effet qu'il était l'homme de ce tour des Régions Wallonne 1996. On a eu une très bonne équipe avec Scott Sunderland qui a gagné hier aussi l'étape. Quand même déjà très bien, on a gagné déjà trois étapes, maintenant le maillot, c'est magnifique. Sébastien aussi a fait une belle course aujourd'hui. Oui, très fort, très très bonne équipe aujourd'hui pour moi. Si tout se passe comme prévu, on a le maillot ce soir, maintenant il nous reste à le défendre. Encore une étape, ce n'est pas chose faite parce que quand on voit l'équipe de Glenn Hollander aujourd'hui, ils ont littéralement explosé. On doit essayer de ne pas faire cette faute-là et de bien savoir gérer, mais bon, à mon avis, ça ne pose pas la difficulté, mais on ne va pas créer victoire tout de suite. C'était évidemment l'information du jour, Franck Vandenbroek quittait le Tour des Régions Wallonne, selon les désirs de son directeur sportif principal, Patrick Lefebvre. Consigne, gardez des réserves pour la classique de Saint-Sébastien. Le Tour des Régions Wallonne, perdait véritablement de son goût. C'est vrai que c'était un petit peu abétant, mais bon, surtout pour ses équipiers. Mais c'est la course, c'est comme ça, il a fait de tout gros efforts hier, il faut qu'il le regarde un petit peu quand même pour samedi, pour la course quand même. C'est plus important Saint-Sébastien que dans toutes les régions Wallonne. La situation se simplifie évidemment. Il suffisait aux lotos de contrôler la course pour conserver le jaune de Thomas Fleischer. Un maillot enfilé la veille pour huit petites secondes d'avance sur le français Pascal Chanteur. Les lotos en tête d'un peloton cadenassé, image classique évidemment. Tout aussi classique, les douze échappés de la journée dès le cinquième kilomètre. Il n'était évidemment pas concerné par la tête du classement général. Parmi ceux-ci, des attaquants habituels comme Marc Bouillon, l'homme des 100 premiers kilomètres. Bouillon qui confirmait aussi son désir de décrocher le maillot blanc. Bouillon qui sera aussi le premier à lâcher prise, épuisé par cette longue semaine d'efforts. Il n'était donc plus que onze avec un écart qu'ils garderont constant jusqu'à Oufalize, entre trois et cinq minutes sur un peloton très groupé. Onze parmi lesquels il fallait trouver évidemment le vainqueur de l'étape. Tout s'est alors joué dans les dix derniers kilomètres. Lorenzoni s'imposant au sprint devant Böschard et Nicoletti, le peloton terminant à plus de deux minutes. Thomas Fleischer pouvait ainsi savourer sa victoire finale, la première de sa carrière professionnelle, symbolisant par la même occasion une équipe loto très soudée. Nous étions venus ici, pas pour faire de la figuration. J'avais bien prévu mes coureurs que les victoires d'étape ont priorité, mais également le classement général. Et là, je pense qu'avec trois victoires d'étape et le général, le bilan super positif. Marc Bouillon avait atteint son objectif, le maillot des reliefs, Pascal de Rame et celui des sprints. Le grid des élites sans contrat, étant emporté par le brillant Maurizio Frizzo, marquant ainsi aussi les ambitions futures du Tour des Régions Wallonne. Le Tour des Régions Wallonne a des ambitions parce que j'estime que c'est une organisation qui est absolument nécessaire au cyclisme belge, en particulier en ce moment, parce que ça permettra à des directeurs sportifs de faire des sélections sur des courses à étapes et non pas sur des courses en un jour, de mieux appréhender la valeur des uns, la valeur des autres et de faire profiter l'ensemble du cyclisme belge de la valeur globale sportive de notre épreuve. Après le bouquet final des Jeux Olympiques, 21 vous propose de rebondir sur l'un des plus beaux tournois de l'athlétisme, les plus grandements se sont donnés rendez-vous à Zurich. Avec eux, mesurez-vous à la longueur, au triple saut, à la perche ou au sprint. De toute façon, les caméras sont déjà braquées sur les athlètes. A vous de choisir votre discipline avec 21. 6e manche de la Coupe du Monde, la classique à Saint-Sébastien sonne la reprise pour les cours des classiques et elle pourrait bien permettre à Johan Musset d'accentuer son avance au classement provisoire de cette Coupe du Monde. 194 cours ont pris le départ, parmi lesquels on retrouve 14 des 20 premiers du classement de l'UCI, sont absents Riz, Zulezanini, Gonchenkov et Berzin. Et les Motorola ont rapidement pris les choses en main puisqu'il fallait essayer de ramener Lance Armstrong en tête à Saint-Sébastien, lui qui s'était imposé l'année dernière. Dans le peloton, on remarquera la présence de Tchmil et de Johan Musset, qui n'a pas son maillot de champion de Belgique ni son maillot de leader de la Coupe du Monde. Dans cette course, 4 difficultés étaient au programme et on aborde la dernière, l'ascension de Gesquibel, un col de première catégorie. Et c'est Michele Bartoli qui s'en va le premier, qui attaque, dès le début du col, un col qui fera 8 km. Alors c'est peut-être un peu tôt pour Michele Bartoli pour partir. Problème mécanique, non. Il faudrait voir si Bartoli a beaucoup d'avance sur le peloton. Et c'est Johan Musset qui va dans sa roue. Johan Musset qui est en forme, il le monte. Il avait fait 3e dans cette course l'année dernière. Et une légère avance. Alors qu'en queue de peloton, Gianni Bugno est à la dérive. Lui qui rejoindra les rangs de la MAP-IGB l'année prochaine, puisque l'équipe MAP-IGB a fusionné avec Panaria et Zvorada. Et Bugno, Bugno qui vient de chez MG, rejoindront la MAP-IGB. Alors que c'est Ulrich qui démarre. Et dans sa roue, c'est Laurent Dufault. Deux excellents cohorts. Le 2e et le 4e du Tour de France de cette année. On ne présente plus Jan Ulrich. Né le 3 décembre 73 à Rostock. Que l'on a découvert sur les pentes et sur les routes du Tour de France cette année. Il a débuté chez Télécom en 1995. Il a été formé à l'école de l'Allemagne de l'Est. C'est donc un coureur puissant, un coureur musclé, qui ne se met que très rarement en danseuse pour escalader l'école. On l'a vu dans Otakam, on l'a vu dans l'étape de Sestrière, dans l'étape des Arcs, dans l'étape de Pamplune, travailler pour Bjarne Ries, son leader, pour l'amener à la victoire. Et c'est Ollano derrière, le champion du monde, qui mène la chasse. Un groupe où on retrouve Lance Armstrong. Von Dries est en 4ème position. Casagrande est là, Musset est toujours là. Et Laurent Dufault qui est à la peine, et Ulrich qui accélère. Les bras bien écartés chez Ulrich. Pour permettre une bonne respiration, ne pas écraser la cage thoracique dans l'ascension, c'est très important. Mais quelle aisance, quelle facilité chez ce coureur. Alors que Merckx là est en difficulté. Mais c'est normal, il l'avait annoncé Axel. Je viens juste de reprendre la compétition, avait-il dit, et je ne serai pas dans les coureurs qui peuvent s'imposer à San Sebastián. Ce que je vis, c'est la Vuelta, un bon classement, ou une victoire dans ce Tour d'Espagne. Si jamais j'étais prêt maintenant, ce serait une mauvaise préparation de ma part pour ma saison, ma fin de saison. Axel Merckx, que l'on retrouvera au Grand Prix de Zurich, ce sera sa dernière classique cette année. Alors que là, on voit le groupe des poursuivants derrière. On reconnaît le 93, c'est Foas de l'équipe Panaria. Et puis Jalaber est là. Jiménez, Indurain. Baronti, le 25, c'est Podenzana. On voit Musset là-bas en fin de groupe. Il est toujours avec les meilleurs, Johan. Le 158, c'est Finkato. Bartoli et Eli de chez MG. Cataille est là aussi. Et Casagrande, Dufo-Fondriest. Virang devant lui, Armstrong et Olano. Et on le rendit, Skandri aussi. Alors que Ulrich, accompagné par un supporter, monte calmement vers l'arrivée, vers le sommet de ce col. 18 secondes, 19 secondes maintenant. L'écart qui ne cesse d'augmenter. Et la chasse est prise en main par Cataille et Finkato. Et derrière, c'est Eli, je pense. 21 secondes maintenant pour Ulrich. Sur le premier groupe. Et c'est Indurain qui mène la chasse. Et c'est tout à son honneur. Le roi Miguel, chez lui, en Espagne, qui va essayer de rattraper sa saison. De redorer un blason sur lequel il a déjà rajouté une médaille d'or dans le contre-la-monde des Jeux Olympiques. Et c'est le sommet pour Ulrich qui va plonger vers Saint-Sébastien. où sont les poursuivants ? Ah, ils sont déjà là. L'écart ne doit plus être de 20 secondes maintenant. Et c'est les Ross Lotto qui emmènent avec Indurain. Indurain et 13 secondes. Un groupe où Johan n'est plus présent. Voilà, Musset, 21 secondes. Il va rentrer dans la descente. Il n'y a pas de problème. Une descente où Indurain excelle. Un bon descendeur, Miguel Indurain. Un excellent rouleur, bien entendu. Et Ulrich qui descend aussi. Il a montré. Il a été champion d'Allemagne contre le chrono. Il a montré qu'il savait se débrouiller en montagne. Et maintenant, il montre qu'il sait se débrouiller dans les descentes. Mais ça ne sera pas suffisant puisque le groupe des poursuivants est déjà là. On arrive sur les bords de la mer. Avec les deux Fessina pour terminer. Dufo et Viranque. Un groupe de 16 coureurs. Où on n'en perçoit plus Johan Musset. Il y a une attaque devant. Et personne ne réagit. C'est Podenzana, Kataï et Bolz qui sont partis. Et il faudrait réagir derrière. Si on les laisse faire, ils peuvent aller au bout. Podenzana avait montré à Villeneuve sur l'autre qu'il était capable de terminer dans le Tour de France. Il avait remporté la 15e étape. Situation qu'il aime bien. Il n'est pas le favori. Il s'extrait du groupe. Et les leaders derrière se regardent. Et Viranque qui est parti en contre-attaque pour rentrer dans le groupe. Où Finkato et Elis ont rentré également. Six hommes en tête à présent. Deux Rosslotto. Finkato et Finkato.